Donc quelle est la différence entre une équation et une fonction ? Donc équation versus fonction. Donc si tu as envie de réfléchir un peu à ça, tu peux faire pause sur cette vidéo. Et sinon, on va continuer ensemble. Donc moi je pense qu'en fait pour essayer de répondre à cette question là, il faut essayer de trouver des équations qui ne sont pas des fonctions et des fonctions qui ne sont pas des équations. Et je pense qu'on peut trouver ça ensemble. Donc imaginons que le monde des équations est ce monde là et que le monde des fonctions est ce monde ici en violet. Ici, ce sont les équations. Et ici, ce sont les fonctions. Et donc une équation qui n'est pas une fonction, par exemple, ça peut être x plus 3 est égal à 10. Donc ici, ce n'est pas une fonction, c'est juste une relation d'équivalence entre x plus 3 et 10. D'accord ? Il n'y a pas de relation entre deux variables. Et donc ici, ce n'est pas une fonction, mais bien une simple équation. Et donc en fait là, je viens de te définir ce qu'est une fonction, puisque j'ai dit qu'une fonction, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une relation entre deux variables qui a une entrée donnée qu'on a appelée x, va associer une seule sortie y. Donc par exemple, une fonction, qu'est-ce que ça peut être ? Eh bien, si je dessine un petit repère ici, donc un petit repère comme ceci. Donc ici, j'ai la valeur de mes x. Ici, en ordonnée, j'ai la valeur de sortie de ma fonction. Donc je vais graduer mon axe x. Donc ici, j'ai 0, 1, 2, 3. Et mettons qu'ici, donc 1, 2, 3. Et donc j'ai ici une fonction. Ma fonction, la voilà. Et donc qu'est-ce qu'elle me fait, cette fonction ? Eh bien, elle me dit que pour n'importe quelle valeur de x, donc par exemple ici, x est égal à 2, eh bien, on m'associe une valeur de y. Donc ici, eh bien, égal à 3. Donc ça, c'est une fonction. Et tu vois bien que je n'ai même pas besoin d'écrire ici une relation qui relie x, y. Je peux tout simplement dessiner ma fonction. Ce que je veux te dire aussi, c'est que les fonctions n'ont pas besoin d'être toutes nulles, numériques. Donc je peux par exemple établir que, eh bien, j'ai une fonction qui, si, qui me dit que, si, eh bien, lundi, d'accord ? Si lundi, eh bien, je vais manger des céréales. D'accord ? Et si, eh bien, on va dire mercredi, eh bien, je mangerai, mercredi, eh bien, je mangerai un pain au chocolat. Voilà. Pain au chocolat. Choco-la. Eh bien, ça, c'est une fonction. J'ai une entrée qui est ici, eh bien, les jours de la semaine, et qui me donne en sortie qu'est-ce que je vais manger le matin. Donc maintenant, si on pense à des fonctions qui sont aussi des équations, et vice-versa. Eh bien, ça se produit quand les fonctions sont définies par des équations. Donc, par exemple, eh bien, je peux définir y est égal à x plus 1. Et donc, ce y-là, c'est mon f de x est égal à x plus 1. Et donc, ici, j'ai une fonction qui est définie à l'aide d'une équation. C'est-à-dire que la relation que j'ai entre mes deux variables est définie à l'aide d'une équation. Donc voilà, j'espère que tu y vois un petit peu plus clair. Et sinon, eh bien, tu verras qu'à travers les exemples, ça viendra tout seul.